Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour parler des news de Dissidia Opera Omnia. Donc, pour cette nouvelle semaine nous avons un nouvel event pour un nouveau personnage, à savoir l'arrivée de Balthier. Qui est donc un event de coop en plus. Donc on a comme d'habitude une petite présentation du personnage. Donc sa pièce exclusive de protection. Donc en finissant les parties 3 et 5. Donc voilà jusqu'à l'arrivée exceptionnelle. Donc il augmente sa bravoure max et son attaque. Et donc voilà, il nous parle d'un échange des AT. Donc ça on ira voir après, bien sûr. Et donc ce voici le boss de cet event, le Wave Cannon. Donc voilà, il utilise une attaque et qui augmente son attaque en même temps. Donc de toute façon je vous montrerai ça dans l'event, bien sûr. Et du coup il a une attaque pour faire des dégâts au HP sur tout le monde. Donc effectivement il faut être... Et donc... Donc une fois... Une fois la partie 5 réalisée. On pourra partir en challenge de groupe. Donc sur une dernière mission. Donc le Tissier of the Sky Coop. Pour obtenir donc des artefacts en loot. Des armures de tokens. Des armures de tokens plutôt. Des armures de tokens plutôt pardon. Donc des tokens d'armures de missions et plus. Donc voilà, on a les drops d'artefacts qui sont des 3 et 4 étoiles. Qui sont spécialement pour les personnages qui ont les boosts d'XP pour la semaine. Donc Maltier, Terra et Edge. Ensuite bon, comme d'habitude, sur le score réalisé en coop. Donc il y a différents paliers. Donc des gemmes. Des tickets de tirage. Un armor token. Des points d'Issidia. Des gemmes. Encore des tickets. Des tokens. Des points d'Issidia. Des gemmes. Voilà, ça... Ça ne va pas chercher bien loin. Mais bon. C'est toujours ça de pris. Donc voilà, Maltier et Terra et Edge. Qui ont leur statut boosté sur l'event. Avec l'XP doublé. Donc jusqu'à là, rien d'exceptionnel. Et donc voilà, ils nous disent de compléter les missions de l'event limité. Pour obtenir des tickets. Des orbes d'XP de protection. Et davantage. Et blablabla. Donc 3 clés de cycle. Qui se récupèrent également. Donc jusque là, rien d'exceptionnel. Donc avant d'aller sur la campagne d'échange. On va partir sur la news qui parle des artefacts et des armures. Donc voilà, les artefacts en est montant au max. Donc c'est à dire donc... Donc les 3 petites orbes dessus. Plus le niveau max. Ça va donner un passif supplémentaire. Donc ça va être... Ça va être propre à chaque perso bien sûr. Mais voilà, du coup c'est... Ça peut être... Ça peut être intéressant de récupérer ça et de les upgrades au max. Donc bien sûr, les habiletés passives qu'il y aura en plus, ça va consommer des CP. Donc il faudra penser à aller dans la partie dédiée pour le faire. Un personnage peut avoir jusqu'à 3 habiletés passives. Ceux des artefacts, d'accord. Donc est-ce que c'est un truc en plus ou pas ? Je ne sais pas. D'accord. D'accord. Et quand ça max, on peut choisir de virer le passif actuel. Alors avec le nouveau. Ouais, c'est assez bizarre dans l'idée. Mais ouais, faudra voir comment ça marche exactement. D'accord. Et en plus, la vente des artefacts ne font pas disparaître les habiletés passives obtenues. Donc c'est-à-dire qu'on peut complètement cheater un peu tout le monde quoi. Enfin au fur et à mesure qu'on a les artefacts des différents persos, bien sûr. Et ensuite, les tokens d'armure. Donc voilà, pour avoir les armures 5 étoiles. Bon alors là, il montre qu'il en faut 5. Après, on ira faire un tour pour voir si c'est vraiment 5 ou si c'est plus. Ou si c'est moins d'ailleurs. Voilà, donc les armures dans les tokens d'armure sont obtenables sur toutes les missions d'event de caractères de Coop Quest. D'accord. Mais les tokens d'armure des personnages précédents à l'event en cours ne sont plus obtenables à nouveau. Donc il faut farmer comme des ports pour avoir tout le monde au max. Là nous dit, on peut changer contre une armure unique 5 étoiles pour les personnages. Et seulement l'allié pour qui c'est dédié peut l'équiper. Comme ça moi ça évite toute mauvaise surprise. On n'a pas tous les personnages qui ont leur armure 5 étoiles. On a le gars de la lumière, Cloud, Van, Yuna, Age, Terra, Chevalier Union, Laguna, Galluf et Baltier. Ce qui fait quand même 10 persos sur 30. C'est quand même pas mal. Et donc les armures 5 étoiles des autres personnages seront ajoutés plus tard. Voilà donc. Pour célébrer l'ouverture des échanges du token d'armure. Tous les joueurs ont reçu 5. Comme un bonus de connexion. Voilà donc c'est cool. Donc voilà ça va permettre de directement faire les choses. Ensuite on a donc le tirage sur lié à l'event. Donc on a Baltier, Age et Terra. Mais sûr. Cela va de soi. Donc c'est le moment de récupérer soit les armes pour ceux que vous n'avez pas. Ou de finaliser les armes de vos compagnons que vous utilisez. Ensuite. Donc voilà il y a eu 2 problématiques. Donc le compteur de temps restant sur les coffres exclusifs. Qui semblait avoir des choses incorrectes. Et donc leur Buster Sword Anti-Version HP Attaque. Son effect n'est pas correct. D'accord. Le son d'attaque d'un truc qui n'était pas correct. Bon. C'est pas dramatique en soi. Mais bon c'est toujours bien que ce soit cohérent. Ensuite nous avons le retour du monde des illusions. Avec les trésors de Carbuncle. Donc comme ils disent. Elle est apparue de nouveau. Voilà. Ils nous disent pour obtenir plein de choses. Ainsi que des matériaux pour upgrade Chocobo et Sylph. Voilà. Ils disent voilà. Les missions validées dans le précédent monde des illusions. Restent actifs. Et ne se reset pas. Donc. C'est pas grave si vous avez loupé. De toute façon. Il n'y a pas de reset. Des missions dedans. Vous pouvez rester l'esprit tranquille. Bon. Je repasse les détails. Voilà. Les SP qui sont liés. A son propre round. Donc forcément. Au plus vous avez de round. Au plus vous avez de SP. Et au plus. Vous pouvez faire de missions. Mais donc. Du coup. Surtout. Par rapport à ça. C'est que. On va avoir du coup. Une oscillation. Entre. Du coup. Au niveau du monde des illusions. Je pense. Après. A voir si ça se poursuivra comme ça. On aura. En gros. Deux semaines. Des trésors de Carmankle. Et après. On aura. Deux semaines. Pour des. Compos. D'une. D'une invocation. Et du coup. Qui va tourner. Pour avoir. Pour avoir. Tout le monde. Au level max. Donc. Voilà. Il faudra surveiller ça. De près. De près. Il y a une update. Pour la version androïde. On voit là. Que. Le texte des fois. Ne marchait pas correctement. Bon. Ça n'est pas arrivé. Mais bon. On sait jamais. Ça. C'est que ça. Ça. C'est que ça. 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 soucis là dessus. Donc le tirage qui est encore en cours et qui va se finir bientôt où on a donc Van, Yang et Fyrion. Donc voilà. Et pour finir donc le tirage lié à l'histoire avec le chapitre 6 donc avec Galuf, Penelo et Waka. N'importe quoi machin Toto. Mais c'est marqué mais je suis pas du tout sur le banc. Donc voilà qui sont les trois nouveaux personnages recrutables. Ah oui donc du coup en fait on est à 33 persos au total. Et donc on a le chapitre 6 bien entendu qui est sorti. Oula Chantoto en face de Kuja. Interessant. Donc voilà il nous parle des trucs, des habilités spécifiques de chacun. Donc qui est très bien. Et donc du coup on a une campagne actuellement qui vous permet de doubler les récompenses des cycles quest. Du coup on a un million de téléchargement du jeu. Il y a eu 1000 gemmes de distribuées. Et il y a 4 coffres de gemmes. Donc au 12 mars toutes les cycles quest double les récompenses. Et ce qui donne en plus du coup un reset de l'ensemble des cycles quest. Donc il faut en profiter pour tout refaire nickel à fond. Et du coup de farmer on met toujours la partie 5 pour maximiser les gains quoi. Donc voilà c'est une très bonne chose. Donc du coup c'est le moment d'utiliser toutes vos clés pour récupérer les composants qui vous manqueraient suivant les alliés que vous avez besoin de booster. Donc il y a aussi une campagne 10x2 pour Chantoto Galufey Waka. Donc voilà. Et donc du coup il y a toujours plus ou moins les deux premiers coffres qui sont classiques comme on a déjà vu. Et après on a les deux suivants. Donc bien sûr il n'y a pas les prix là dessus sur la news mais on ira voir ça après. Et du coup on a fait l'update du jeu. Donc on a le détail des probabilités de chaque équipement d'être tiré. Donc les descriptions ennemies ont été revues pour un cœur plus de détails. Les joueurs peuvent suivre ceux avec qui il a pu faire une coop quest jusqu'à présent. Le vendant maximum de joueurs qu'on peut suivre est passé à 300 au lieu de 200. Ce qui est sympathique aussi. Les nouveaux filtres ont été ajoutés pour les équipements. Donc ça aussi c'est sympathique. Le détail à propos des effets de passifs, de buff et de debuff sont montrés dans les batailles. Donc c'est en laissant appuyer en fait où vous avez le détail tout simplement. Ce qui vous permet forcément de voir mieux ce qu'il en est. Le machin donc quelque chose sur les buffs et debuffs ont été introduits aussi. Donc les habiletés qui suivent ont été update. Voilà donc le Shining Shield. Donc le buff c'est un buff Shield. Le Shower Buckler c'est un debuff Lock. Ouais je sais pas trop exactement mais voilà c'est ça. Voilà. Et donc il y a eu déjà des petites choses qui étaient bien. Donc par rapport à l'image de profil de Facebook qui apparaissait mal sur certains appareils. Donc un mauvais temps. Le temps depuis la dernière connexion dans la page des requêtes du coop aussi. Des ennemis aient récupéré de la bravoure même en étant gelé par Setzer. Techniquement c'est problématique. Les annulés étaient incorrectement décrits comme des attaques de distance. Déception incorrecte pour la qualité passive de Van Skybound. La même pour Zidane avec First Strike. Et le Blade Fury de Squall a été renommé Ranzo Kuken. Et divers autres bugs fixés également. Donc ça rien d'exceptionnel. Hop allez on commence comme toujours. On va prendre les 5 petites clés. Voilà. Comme ça on va être ça. C'est fait. Donc on va aller voir le petit. La petite boutique plutôt. Si je veux bien me laisser y aller bien sûr. Merci. Téléphone de mercredi. Et non effectivement tout coûte 5. Donc on a vu le petit machin truc. Patin couffin. Donc voilà on peut s'amuser à faire des trucs. C'est pas possible ça. C'est pas possible ça. Bon malheureusement j'ai déjà tout avancé un petit peu. Voilà j'ai juste voilà 4 et 5 à faire. Donc on va faire en solo pour l'instant. On part sur du 2 en 1 c'est plus sympathique. Donc voilà pour montrer les 2 top up ça laisse appuyer. Voilà vous voyez donc bravoure fois un ennemi. Voilà attaque pendant 4 tours max bravoure pendant 5 tours. Upgrade les attaques d'HP et un taux élevé de tours. Ici pareil bravoure 3 tours 5 tours. On va aller comme ça tout va se tuer tranquillement. 1, 2, 3. Ah on va débosser sur quoi d'ailleurs. Ah la magie c'est la magie d'accord. Moi j'ai pas fait attaquer directement avec la pape à moche nulle. Bon bah j'ai pas fait attaquerien. Si tu n'as pas fait pas de racheter après un choc. Et donc c'est pas le tout. Quelle est-ce que tu es le pluslaw ya ? Mais par contre, il est-ce que tu es un choc. bon bah ouais c'est mieux quand même pour me servir et donc voilà le fameux boss c'est le booster machina une défense d'ordre c'est cool ça bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501